bonjour à toutes et à tous donc nous voici sur un tutoriel pour apprendre le dessin numérique du moins avec l'application adobe fresco il existe plusieurs applications pour pouvoir dessiner sur tablette adobe fresco est donc une application réalisée par la société adobe à qui on doit également aussi le logiciel photoshop par exemple fresco est donc disponible sur l'apple store il n'est pas encore disponible sur les tablettes fonctionnant sous android en revanche si vous avez un ordinateur windows avec un écran tactile vous pouvez l'utiliser également on va suivre donc sur l'interface qui nous amène donc à créer notre document différentes tailles sont proposées à quatre bandes dessinées carré taille actuelle de l'écran etc au fur et à mesure que vous allez créer des oeuvres elles vont s'afficher ici on va partir nous sur la taille de l'écran voilà nous avons donc une feuille blanche on peut bien entendu zoomer et dézoomer on peut changer l'interface si on le souhaite ici l'interface est blanche pour que vous ayez une meilleure visibilité je vais simplement changer dans les paramètres de l'application le général à l'apparence je vais mettre en sombre voilà de façon à ce que vous puissiez mieux distinguer la feuille blanche avec les outils présents donc sur la gauche et sur la droite à gauche nous avons les outils donc de peinture avec différents brush ce qu'on appelle brush sur les pinceaux il en existe différentes formes nous avons la gomme le doigt pour faire des traînées des outils de sélection de remplissage de texte pipette etc etc et aussi la couleur indispensable pour dessiner à droite nous allons avoir des réglages qui sont liés aux calques le calque nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure à quoi ça en quoi ça consiste on va commencer simplement par découvrir un petit peu les brush quand je vais appuyer dessus je vais avoir donc une bibliothèque de brush la version gratuite vous donne déjà beaucoup de brush si vous souscrivez un abonnement vous en aurez plus et vous aurez aussi la possibilité d'en ajouter encore je vais aller donc dans esquisse par exemple donc au début vous remarquerez que le tutoriel est toujours présent et je peux donc venir dessiner simplement sur la feuille je peux changer la taille ici où c'est écrit 6 je laisse le stylo enfoncé et je monte et on peut voir donc que j'ai cette fois ci un crayonnet beaucoup plus épais on peut choisir si le crayonnet est transparent ou pas là il va être brut alors que si je viens plus bas il est plus transparent donc l'opacité il ya d'autres réglages a bien entendu on n'a pas le temps de tout voir dans cette petite vidéo fois mais on peut vraiment régler énormément de choses sur chaque broche donc sur la bibliothèque on peut revenir en arrière et on voit qu'il existe donc des proches encres esquisses usains et fixe marqueurs peinture la force de fresco elle va être plutôt dans la peinture mais pas dans cette zone là dans le deuxième broche j'ai pu dessus et on voit que j'ai accès par exemple à l'aquarelle ou à l'huile on va choisir aquarelle simplement on va venir effacer ce qu'on a fait ce n'est pas très artistique et à l'aide de mon pinceau je vais choisir une autre couleur par exemple rouge je vais venir dessiner c'est un peu trop fin voilà si vous regardez bien en fait vous voyez qu'en fait que la peinture est dynamique elle simule en réalité la peinture réelle aquarelle je peux venir choisir une autre couleur et venir même la mélanger je zoome un peu pour que vous puissiez mieux vous rendre compte voilà ça c'est la force de fresco qui permet du coup de simuler vraiment ce que va être la peinture aquarelle d'après des avis de peintre la simulation est quand même bien réelle et ça ne reste pas du tout gadget c'est vraiment quelque chose qu'on peut exploiter même professionnellement alors je vais effacer à nouveau avec la gomme voilà pour la peinture dynamique le troisième brush lui concerne plus les les tracés vectoriels c'est pas trop le propos de cette vidéo là juste pour savoir ce que c'est qu'un tracé vectoriel je vais venir donc tracé et si je zoome on voit que le tracé n'est jamais pixelisé donc pour ceux qui connaissent illustrator en fait ça rejoint complètement le principe illustrator c'est du destin entièrement vectorisé quand je fais un tracé je peux aussi l'annuler avec deux doigts que je viens taper hop sur l'écran et si je fais plusieurs fois vous voyez l'action d'avant disparaît également donc on pourrait très bien faire plusieurs tracés voilà la gomme on ne va pas expliquer vous avez compris le principe par contre il ya une autre façon de l'utiliser je vais prendre un autre brush celui ci voilà et si je veux venir gommé dedans je peux utiliser le petit rond que vous avez peut-être aperçu je laisse le doigt dessus et je viens effacer dedans quand je lâche j'écris dedans et là j'efface le petit doigt lui va venir permettre vous voyez d'apporter un peu une dimension floue en fait un mélange voilà les outils basiques pour coloriser il ya des outils de sélection et surtout il ya le pinceau enfin le surtout il ya le pot de peinture si j'appuie dessus l'écran est simplement rempli possibilité d'ajouter du texte on va avoir du coup toutes les informations pour le texte donc choisir si c'est centré à gauche la taille l'écriture aussi les différentes écritures dedans voilà et si j'appuie deux fois dessus je peux écrire vous l'aurez deviné la couleur ne permet pas de pouvoir le distinguer voilà j'ai choisi une autre couleur comme je l'avais sélectionné avant je peux bouger le texte comme je veux le tourner ce qui nous amène si on veut l'enlever à comment on gère les calques le calque sélectionné est le calque hible si je viens appuyer une fois dessus j'ai accès à différentes options notamment supprimer le calque il disparaît je reviens celui du dessous je vais faire la même chose supprimer le calque nous nous retrouvons avec une feuille blanche on va maintenant essayer des choses pour comprendre un peu le fonctionnement des calques si je prends un brush par exemple de l'encre une couleur noire par exemple je le teste voilà le rendu c'est parce que j'ai beaucoup zoomé donc on voit les pixels avec deux doigts je peux l'enlever et je vais pouvoir venir dessiner je vais dessiner par exemple un visage voilà j'ai donc mon visage j'ai mon calque ici avec mes visages avec mon visage si je veux coloriser mais ne pas perdre le tracé je peux ajouter un calque avec le petit plus je prends ce calque qui est donc bleu et je viens les glisser en dessous à partir de là si je peins je vais peindre en dessous du tracé noir je vais choisir un autre brush par exemple le brush aquarelle comme tout à l'heure en changeant la couleur la taille et je peux venir peindre dedans vous voyez donc le tracé ne disparaît pas car en fait nous peignons en dessous j'ai donc ma peinture de la peau ici je peux faire un autre cas que si je souhaite pour les cheveux je vais monter un peu la taille du pinceau et je peux venir peindre donc là tant pis pour la précision le but n'est pas de réaliser une oeuvre d'art mais de comprendre l'utilisation de cet outil voilà et je peux dans le même calque par exemple comme les couleurs ne se touchent pas donc de cette façon là j'ai pu coloriser sans perdre le tracé si je ne veux pas voir le tracé je peux appuyer sur le calque du tracé et à partir de l'oeil en cliquant dessus je n'ai que les couleurs inversement avec les couleurs maintenant on imagine si je veux peindre par dessus ces couleurs pour par exemple rajouter de l'ombre ou même de la lumière je vais m'occuper dans un premier temps du visage j'appuie sur le plus pour un nouveau calque et là je vais faire ce que l'on appelle un masque d'écrêtage à l'aide de ce petit bouton en appuyant dessus le calque va faire partie de celui ci de façon à ce que je vais peindre va rester sur la couche de couleur avec la pipette je peux venir choisir la couleur de la peau retrouver la même couleur et je vais venir choisir quelque chose d'un petit peu plus sombre je reprends mon pinceau et regardez si je peins par dessus j'ai donc la couleur de l'ombre qui vient mais il m'est impossible de déborder vous voyez je fais spray donc cela fait que la couleur vient forcément se poser là où est le calque d'origine je peux faire pareil de l'autre côté avec plus de lumière voilà donc là c'est très grossier mais c'est pour comprendre le principe pareil pour ce calque là je repuie sur le plus je viens dire que c'est un masque d'écrêtage on peut voir la petite flèche se raccorde au masque qui est au calque qui est en dessous attention avec la pipette je reprends ma couleur orange et je viens choisir une autre couleur par exemple je peux faire des variations si je le souhaite tout en plus avec la peinture dynamique cela va favoriser un rendu de dégradé le pinceau et voilà donc ça c'est le masque d'écrêtage très utile pour pouvoir appliquer une couleur sans déborder alors on pourrait le faire sans passer avec un calque par dessus et venir gommer par exemple d'ailleurs si je veux peaufiner un petit peu ici avec la gomme voilà quand j'appuie sur un calque j'ai différentes options je peux à nouveau les masquer je peux aussi l'effacer le supprimer alors le supprimer va faire qu'il va vraiment disparaître de la liste ici effacer ça va effacer le contenu je peux faire une sélection multiple vous voyez donc différents calques se retrouvent sélectionnés parce qu'ils sont cerclés de bleu on a le petit 3 là qui indique qu'on a trois calques de sélectionnés et je peux le copier le couper etc il ya encore d'autres options que vous pourrez si vous voulez regarder de plus près autre chose intéressante ce sont les réglages par rapport aux calques si j'estime que cette ombre là est peut-être un petit peu trop marqué je peux venir appuyer dessus et ici dans les réglages des calques je vais pouvoir choisir par exemple si le calque est plus ou moins transparent à 0 il va être inexistant à 100 il est très présent je vais prendre par exemple voilà cette couleur là me convient parfaitement il existe aussi des modes de fusion que je vous invite à tester pour pouvoir faire en sorte que la couleur agisse de façon différente très utilisé lorsque l'on veut apporter de la lumière ou des ombres sur un sujet je vais le laisser en normal ici c'est un peu net donc comme je vous l'avais présenté je peux utiliser le doigt on va choisir la taille voilà je ferme les réglages en appuyant sur le même bouton voilà donc le principe de base pour adepresco vous pouvez bien entendu utiliser d'autres outils c'est une présentation assez rapide on peut aussi rapporter par exemple des photos ou des images que vous auriez dans vos fichiers ou même prendre une photo directement pour pouvoir après l'incorporer à votre illustration voilà pour adepresco j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir produire de belles oeuvres ça vous a plu merci 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 merci